Le ministre de l'Intérieur a présidé sa première réunion du comité de sécurisation du processus électoral. Il s'agit d'évaluer le contour sécuritaire du processus électoral de décembre 2023 parmi les résolutions de cette réunion. Il y a l'organisation des élections à Yakoma où la situation sécuritaire est apaisée par rapport à d'autres circonscriptions électorales. Bobo Anmokounzi et Didier Amici pour ce reportage. En s'inquiétude du président du comité de sécurité du processus électoral, Jacques Meshabani, du premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a dirigé ce jeudi du juillet la réunion de la séculisation et la poursuite du processus électoral. Au cours de cette conférence, les patrons de la territoriale ont rappelé à ses hôtes la nécessité de cette rencontre qui a pour objectif d'évaluer le contour sécuritaire du processus électoral. Parmi les partis prénoms, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la communication et des médias, de rassurer. En participant, la ferme volonté du gouvernement tient davantage les forces de l'ordre pour des élections apaisées dans trois différentes circonscriptions, notamment la circonscription de Kouamont, Massima Nimba et Yakoma. Ici, l'on a noté qu'il était bien d'envisager les élections à Yakoma où il n'y a pas les mêmes problèmes sécuritaires. Les présidents de la centrale électorale d'Enicadima et le commissaire de la police nationale congolaise ont pris part à cette réunion et d'autres responsables de cette sécurité. A Massima Nimba, il s'agissait de l'annulation du suffrage de certains cas et de toutes les élections pour des raisons de fraude, la corruption, des actes de vandalisme et de la violence qui ont émaillé le 20 décembre, jour de l'élection. Et puis, le barrage Grand Bangui qui va être construit en République centrafricaine, un partenariat qui vise à développer des infrastructures énergétiques et transfrontalières entre la RDC et la RDC. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, et son collègue centrafricain ont discuté sur les avantages de ce grand barrage, un reportage d'Yvette Maktima et Patrick Badibang. Une coopération renforcée passe par deux projets intégrés. La République démocratique du Congo et la République centrafricaine s'engagent à donner corps au projet du barrage Grand Bangui, un projet phare qui vise à développer les infrastructures énergétiques transfrontalières entre les deux pays avec le soutien financier de la Banque africaine de développement BAD. Le ministre congolais des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Muba, et son collègue centrafricain, Arthur Bertrand Piri, ont exploré les pistes pour la matérialisation de ce projet au profit des populations des Bangui et des Ongos. Ce projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antin Chiseké du Tulombo, qui souhaite offrir des services de base de qualité en matière de l'eau et de l'électricité. Dans un volet purement local, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Muba, a visité l'arrière-général de son ministère pour examiner les conditions des cadres et agents de ses services administratifs. De ces faits, le numéro 1 du secteur de l'énergie a exprimé son engagement à trouver des solutions pour l'amélioration qualitative du fonds de l'électricité. Le numéro 1 du secteur général soulignant au passage son importance dans les réformes en cours. Des paroles à l'acte, le ministre a symboliquement remis des véhicules au secrétariat général. L'RDC n'exportent plus de l'électricité vers d'autres pays. Petite phrase du ministre... ... 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 L'Office national des transports ONATRA et la Société nationale des chemins de fer du Congo. Une taxe que des personnes se permettent de saisir par la voie judiciaire dans les banques congolaises. Nous avons été reçus afin de discuter des voies et moyens pour les banques d'accompagner la perception de la taxe de la redevance en logistique afin de permettre à l'Etat de pouvoir avoir accès à ces banques et ainsi contribuer à... ... ... ... ... ... telles que le chemin de fer et les ports. Le ministre Premier ministre a tenu à ce que nous puissions être sûrs de discuter de ces agents et qu'ils soient effectivement destinés à l'objectif pour lequel les banques ont été invités pour qu'on clarifie et expliquer à tout le monde que c'est l'argent de l'État qui ne peut pas être saisi. Avec la conscientisation des banques commerciales, les fonds seront accrus pour permettre la modernisation des infrastructures coûteuses de l'OMATRA. La profession d'avocat face à la corruption. Le 56e anniversaire du barreau a été ce cadre de réflexion pour moraliser la corruption. Le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, c'est lui qui a présidé cette cérémonie. C'est Kenina. 56e anniversaire du barreau. L'avocat au centre des préoccupations. Le ministre d'État-ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a tenu les gouvernails de cette journée qui rêvait sur un sens singulier, est revenu sur une thématique qui jette les passerelles entre le rôle de la République démocratique et la République démocratique du Congo. Je vous convie au sud de la politique. Il y a que nous qui allons changer les choses dans ce pays. Nous avons le bien sûr. Nous avons le bien sûr du Dieu. Nous respectons les cérémonies que nous prétendons. Et fois que vous avez sauvé la justice, vous aurez réussi à sauver toute la République. Un réarmement moral. Une prise de conscience face à la corruption qui prend de plus en plus de proportions inquiétantes. Les taux joueurs sont des remparts pour briser l'élan de la montée des antivaleurs. Lorsque vous voyez qu'il y a des tentatives sérieuses de corruption, mais dénoncées, en ce moment-là, nous ne passons même pas par des procédures disciplinaires. C'est le pénal qui est activé. Le garde du Sceau n'a pas manqué de souligner les réformes impulsées. Le magistrat suprême, Félix-Antoine Tuchekedi, tout en soulignant la nécessité de l'organisation des états généraux de la justice pour un diagnostic profond qui appellera certainement réflexion. Les artères de la capitale deviennent de plus en plus impratiquables. C'est le cas des avenues de libération ex-24 novembre dans la commune de Selimbao, à Sosa, à Bumbu et le marché Bayaka, qui sont des délabrements très avancés. Sur la chose à Nguériliri, par exemple, les travaux évoluent à pas de tortue, cela depuis plus de 24 mois, d'où la crise d'alarme de la population de ce coin de la capitale. René de Koulonga, Jean-Pierre Kabamba ont fait ce reportage pour vous. Parmi les priorités que les nouvelles autorités de Kinshasa devront avoir à cœur pour trouver des solutions urgentes, la population de Kinshasa porte toute l'attention sur la voie urbaine. L'état d'élite s'en amène sur l'ex-24 novembre à Selimbao, à Sosa, à Bumbu, au marché Bayaka, à Nguériliri et l'évolution de la construction de la chaussée Birmanie, toujours à Nguériliri. Les dénominataires communes vivent dans l'état de l'avril et de ses avenues. On a vu tout le temps le début des travaux, mais la revue dans 80 ans a été faite. Mais les autorités, mais qu'ils fassent le travail, mettent les moyens pour que les gens vivent à l'aise. On a beaucoup de projets, beaucoup d'élite, beaucoup de paroles, mais on n'a pas de réalisation. C'est ça la réalité de ces pays-là. Le marché Bayaka connaît de sérieux problèmes maintenant. Autrefois, les marchés connaissaient un grand nombre de commerçants sur l'avenir de Sosa, et qui règent d'eau se posent des problèmes. Nous avons plusieurs fois écrit, les bourgmenses et les bourgmenses aussi ont saisi, et nous attendons toujours des résultats. Ce que nous demandons à nos autorités, c'est de songer d'abord à réhabiliter le marché Bayaka. Vous savez, l'état des marchés est vraiment élaboré. Les marchés sont toujours dans l'état laissé par la colonisation, par le belge. Nous supplions nos autorités de pouvoir réhabiliter le marché Bayaka. L'hôtel des villes doit être attentif à ses révaluations, comme d'ailleurs sur la problématique du banditisme urbain avec le coulouin et l'insalubrité. Sachez aussi que le ministre des Postes de Télécommunication et Numérique a procédé à l'inauguration de l'Institut Afrique pour le développement d'intiques et informations communicationnelles en Afrique, cela dans le cadre du programme futur TCHI. C'est pour encourager le développement de la technologie de nouvelles technologies de l'information et communication et orienter la formation des talents qui vont permettre à la RDC de se former en meilleur écosystème des antiques et faire des millionnaires collègues que le ministre Augustin Kibasa Maliba a procédé à l'inauguration de ce centre d'excellence. Ce qui est un moment crucial dans notre engagement commun en faveur d'innovation technologique et de la transformation de l'innovation. Le renforcement sur l'année de l'activité de cet établissement est une preuve indéniante d'un partenaire agrémitatif exemplaire entre le gouvernement et les acteurs privés, de notre secteur en l'occurrence Huawei et RDC. On cadre 50 étudiants, dont 25 de l'Institut national de l'innovation professionnelle INPP et 25 autres d'un institut supérieur technique d'application ISTA. Ces établissements actionnés, après concours en ligne, vont se spécialiser en systèmes data, réseaux sans fil, transmission et implémentation. Nous avons plusieurs universités. Il y a un programme qui s'appelle 6 de photo-future, Grême pour l'avenir, où nous envoyons les meilleures réductions pour un programme d'échange à l'étranger. Le projet de formation Futur Chetas est un programme d'innovation capable de produire des grands ingénieurs avec un avenir prospère en télécommunication à l'échelle nationale. Réception en l'honneur du ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Kyoatoum, ancien président de la Chambre des mines, a été honoré par les entreprises privées évoluant dans le secteur minier. L'occasion pour le ministre de l'Industrie de réitérer sa ferme détermination à promouvoir les PME pour développer le secteur économique du pays. Marie-Marie Deké pour ce reportage. Hommage à l'érité pour cet enfant maison ayant évolué pendant plusieurs années dans le secteur minier, aujourd'hui élevé au rang du ministre de l'Industrie et développement de PME. Louis Wattoum va certainement mettre à disposition de PME et PME de nouvelles stratégies pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC grâce à l'expérience acquise dans ces secteurs. Cérémonie sobre mais remplie d'émotions, tout a commencé par une série de témoignages marqués par des souvenirs indélibiles. Accompagné du présent, symbolisant le travail, la force, la résilience et la détermination. Très ému par cette marque d'amour et de sympathie, le ministre Louis Wattoum Mokabamba a à son tour réitéré son engagement à rester la même personne, soucieuse de créer de richesses et de les partager de manière équitable à tous. Et c'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tuchekidi. Il y a 100 millions de collègues qui attendent de moi d'utiliser à l'exister, de créer des richesses, de développer les PME et les PME. C'est vrai la tâche de l'émergence, de retails à l'ésel, mais on n'a pas besoin de tout ce qui est arrivé. Et je tiens à dire à la chambre de l'État, que je suis encore membre de la chambre de l'État et que même si je sers sous les bras, je resterai dans ce conseil pour partager un peu de sagesse, un peu d'expérience, pour vous de m'aider de l'avant, mais qu'on crée une meilleure société sociale. Parce que la population entend beaucoup de nous. Et pour lier l'utile à l'État, les invités venus de différents secteurs miniers ont eu droit à un repas en signe d'une collaboration étroite visant la promotion de la classe moyenne en RDC, gage du développement économique du pays. Les règles qui régissent le travail, Marte Mangezat-Toni-Jouma En visite de travail ce mercredi 17 juillet au siège de la Direction Générale des Corridors du Développement Industriel, le ministre de l'Industrie, Développement des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries, Louis-Wantoum Kabamba a amorcé cinq règles fondamentales afin de fructifier le secteur industriel. Il s'agit notamment de la sécurité et l'hygiène, les réseaux mutuels, la franche collaboration, la participation de chacun et l'obligation des résultats. J'ai demandé à tous les travailleurs ainsi que aux côtés dirigeants de travailler dans le sens de l'unité. J'ai dicté mes quelques règles de travail et rappelé à tout le monde que ce qui nous unit tous ici, l'obligation des résultats. Et nous devons tous travailler dans le sens de l'obligation des résultats. Sur cela, nous allons nous tenir main et aller de l'avant. Abondant dans le même sens, le général de la DGCDI, Nya Suikama, qui essaie à exprimer son dévouement. Le ministre n'a déjà pas entendu que nous lui présentions nos attentes. Il est venu de lui-même nous assurer de son support. Et ce support, nous l'attendons notamment dans la réalisation de notre plan opérationnel qui est sous-revue. Nous l'attendons également dans la réalisation de notre plan quinquennal que nous avons déjà produit. Connu également pour son optimisme. Louis-Wantoum, ministre de Pitelle, a rassuré à tous les personnels de cet établissement public Le succès et le développement du secteur industriel ont travaillé en main dans la main sans toute forme de trahison. Les experts de l'hôtel de ville de Kinshasa et du cabinet du ministère des Affaires foncières ont eu des échanges sur la gestion des déchets ménagers d'Equinois. Et le site qui devrait les abriter, un compromis a été trouvé entre les deux parties. Avant, la ministre d'État des Affaires foncières s'est entretenue avec les conservateurs nous de l'espace Grand Katanga, Rikabamba, Blaise Kitiki. Il s'est entretenu avec les affaires foncières sur la demande d'obtention de terres adressées à la ministre d'État par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour l'obtention des sites qui devront arrêter les centres de transit et d'enfouissement des déchets de la ville de Kinshasa dans les cadres de l'opération Coupon. Cette opération a comme objectif la gestion des déchets et l'assainissement de la ville. Dix experts de cinq structures et des experts membres du cabinet des affaires foncières ont part à cette réunion. Lors de deux échanges, le directeur du cabinet des affaires foncières qui représentait la ministre d'État est revenu sur l'importance de la rencontre qui a eu lieu entre Akhasa Bandou Boulamongo et Daniel Bumba Loubaki, respectivement ministre d'État des affaires foncières et gouverneur de la ville de Kinshasa. Après les interventions si prédentes, il a été suggéré la mise en place d'une commission multipartite composée des différents experts des sites de structure présentes pour étudier la possibilité et l'identification des sites sollicités par l'hôtel de ville et surtout trouver des solutions quant aux sites à problèmes comme celui d'Empasa qui aujourd'hui se pollue. Il a été convoqué une réunion concernant la petite réunion de l'affaires foncières pour pouvoir trouver, en toute urgence, une réponse lui donne à cette problématique d'enfouissement des déchets. Rappelons, les 10 juillet dernier, les gouvernants de la ville de Kinshasa étaient venus solliciter l'appui du gouvernement central particulier, celui de la ministre des Affaires foncières à Akhasa Bandou Boulamongo, sur l'opération qu'il va bientôt lancer. Coupon. Le député national Sostene Maoubi plaide pour les personnes traumatisées par les affreux de la guerre dans l'est du pays. Ce dernier a été reçu par le ministre de la Formation Professionnelle, mis en place d'un centre de formation de ces victimes. Yvette Makoutima. Une formation professionnelle efficace passe par la construction de centres modernes et équipements des qualités. Dans ce cadre, le ministre de la Formation Professionnelle m'a remarqué qu'il a eu comme bossé entretenu avec CETI, représentant résident adjoint de la JKRDC. L'idée étant d'ouvrir des discussions pour un accompagnement différent des cellules assurées à l'INPP, dont la gestion est vie au ministère de l'Emploi et Travail. Les perspectives d'une formation professionnelle gratuite en RDC, à rôde l'esprit du ministre Marc Kila, en a fait part au directeur général du Fonds de Promotion de l'Éducation et de la Formation lors d'un entretien. Pour Guy Ouembolou, là, le FPF peut être un appui nécessaire dans la viabilisation du secteur de la formation professionnelle, l'objectif phare de M. Mark Kila. Par ailleurs, la province éducationnelle du Nord-Kivu II a fait l'objet des échanges avec les députés nationales Mahombes et Sénes. Ces derniers ont notamment plaidé pour la mise en place d'un centre de capacitation en faveur de personnes traumatisées, des atrocités, des guerres, prisonnières. Et c'est la fin de ce journal. Merci à Monique Mavungou qui a réalisé ce journal sous la supervision de Sousi Ngoï et la coordination de Stern Balcaï. 23h, Bobo Anan Moukosi revient sur ce plateau pour vous informer. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, proutez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada